bonjour que la paix notre seigneur jésus-christ sur toi je suis en train de faire une toute une série de vidéos qui a pour but d'expliquer de parler de notre mère du ciel la sainte vierge marie alors je conçois tout à fait ce que beaucoup vont en penser mais il faut dire les choses car quand j'écoute les prêches de beaucoup de pasteurs de protestants en toutes églises confondues ils ne disent pas ce que nous on croit ils déforment ce que nous disons afin de les donner pour caricaturer véritablement le catholique certes il y a des catholiques mariolâtres qui sont tout simplement hérétiques leurs hérésies ne sont pas celles de l'église faut bien comprendre donc à la lumière de la sainte écriture à la lumière du magistère à la lumière des mystiques et théologiens et de mes méditations personnelles je vais essayer d'apporter mon petit caillou d'édifice afin de pouvoir expliquer la conseil de ma conception la façon que je retiens que je peux expliquer de notre mère alors déjà je vais confier cette série vidéo à notre sainte vierge au mari conçue sans péché priez pour nous qui avons recours à vous amen voilà alors pour commencer les protestants nous accusent d'idolâtrie car nous mettons notre mère devant notre seigneur jésus christ mais c'est encore une fois c'est un mensonge et très mal compris en tout cas car nous mettons pas marie devant notre seigneur jésus christ nous ne faisons pas de marie une ds nous faisons de marie une sainte notre mère la mère de notre seigneur elle est en christ en fait le problème c'est que on ne peut pas parler d'idolâtrie car nous savons qu'elle est créature mais nous savons aussi une autre chose et tous les chrétiens depuis le début y croient c'est que c'est pour parler de la vie il faut parler du christ la mariologie parce que christocentrique tout est axé sur le christ le seigneur s'est incarné dans son incarnation il a touché lui qui était en haut à toucher la misère de celui de ceux qui tombent nous les créatures sur la croix il a élevé l'homme au rang de dieu il s'est fait lui victime pour nous rendre dieu alors on va nous dire où est ce que ça se trouve dans les écritures un peu partout par exemple je ne vous appellerai plus serviteurs mais je vous appelle amis on fait très bien qu'on ne peut pas devenir amis avec quelqu'un de plupart fois on pourra voir de l'affection pour une servante mais nous pourrons être amis avec la servante que si nous nous mettons au même niveau qu'elle et que nous élevons elle passe à notre niveau voilà comment on peut être amis avec une personne et bien le seigneur c'est textuellement ce qui nous dit il dit aussi je vous mettrai sur des sièges et sur des trônes et vous jugerez les douze tribus d'israël qui dit aux saints apôtres à comprendre que celui qui juge c'est dieu pourquoi est ce que les apôtres jugeront les douze tribus tout simplement parce que dieu les a élevés dans sa divinité nous les chrétiens ne devenons pas dieu parce que nous sommes dieux nous devenons dieu parce que en dieu parce que c'est ça notre dieu notre dieu il est là jésus il est la pierre angulaire il a fait de pierre la pierre de l'église et de nous les pierres de l'église il est le père il a fait de nous des pères moi j'ai deux filles et ben je suis père parce que le père m'a fait père nous sommes pères parce que dieu délègue dieu à la jésus à la paix et nous donne sa paix il est celui qui juge il nous demande de juger il est celui qui pardonne et il dit ses apôtres tout ce que vous pardonnerez il leur sera tenu pardonner il faut bien comprendre que nous sommes le corps mystique du christ et que c'est la mort de notre seigneur jésus christ et sa résurrection c'est la nôtre sa résurrection et ma résurrection sa résurrection et votre résurrection et sa résurrection était celle aussi de tout le monde de tous ceux qui ont accepté le christ faut bien comprendre par exemple on va nous dire on ne peut pas prier les morts mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui se passe dans la torah dans cette torah là il n'y a pas de question de salut parce que le ciel était fermé les justes allait dans le sein d'abraham d'ailleurs même les saducéens n'y croyaient pas il faut bien comprendre c'est ça pour moi le mystère c'est lorsque jésus se fait baptiser on voit le ciel se déchirer le ciel est déchiré jésus nous a élevé quiconque croit en moi aura la vie alors même qu'il sera mort et nous par exemple pour nous dire tu ne parles enfin tu n'invoquera pas les morts tu n'iras pas vous disez de bonne aventure etc car ceci est dans la bonne nation devant l'éternel moi je réponds à ça que ils sont plus morts ils sont vivants on s'adresse à des vivants ils sont vivants en christ parce que nous sommes le corps du christ et c'est la théologie de pauline pauline si on peut intercéder les uns pour les autres pourquoi ne pourrais-je pas demander l'intercession à notre mère du ciel puisqu'elle est vivant et là on va me dire que marie comment elle pourrait entendre tous les gens qui prient dans le monde en son nom et bien tout simplement parce qu'elle est en dieu et que en dieu elle est dieu pas parce qu'elle est déesse mais parce que nous serons tous appelés à cette à cette communion d'amour en christ nous serons tous appelés à cette dit à cette divinité qui vivra en nous pas avec lui par lui et en lui là on va me dire aussi mais compris la sainte vierge on prie pas jésus et bien j'ai envie de dire c'est pareil que pour la sainte trinité quand je prie le père qui en sait tous que le père le fils et l'esprit c'est un seul dieu et en fait tous que le père n'est pas le fils fils n'est pas le père l'esprit ni le père ni le fils etc mais il faut bien comprendre que quand je prie jésus je prie pas le père et pourtant tout le monde comprend bien que quand on prie jésus on prie le père entre eux on prie l'esprit tout simplement parce qu'ils sont dans l'unité et bien c'est pareil étant nous le corps du christ il est lui de la tête donc du corps et bien nous sommes nous les membres du corps et bien il faut bien comprendre que nous sommes le christ quand là où tu vas toi qui est chrétien qui m'entend il y a le christ parce qu'il est en toi et toi en lui nous sommes le corps du christ et tout ce qui est à lui il nous l'a donné parce qu'il est comme ça notre dieu c'est un dieu d'amour un dieu de partage c'est c'est un mystère oui mais quand on prie le père on ne prie pas le fils ni l'esprit saint et bien quand on prie marie on ne prie pas jésus et pourtant marie en christ quand nous prions marie c'est le christ lui-même mais en par intercession c'est j'arrive pas à concevoir qu'on puisse pas le comprendre tout simplement parce que l'amour ça se répand simplement l'amour ne peut qu'être fiquant et dieu il est amour il nous a fait amour et en dieu nous sommes divinisés les écritures m'on dira que c'est pas dans les écritures et pourtant c'est dans les écritures mais mieux que ça c'est comme la sainte trinité on y croit et pourtant on va nous dire que c'est pas biblique parce que il ya le mystère trinitaire dans la bible mais il faut savoir le retrouver il faut savoir avoir les conclusions et les comprendre et bien c'est pareil pour la communion des saints c'est pareil pour le purgatoire et toutes ces choses là il y aura véritablement pour moi quelque chose de constructif quelles conditions d'accepter de mettre les choses là où on les a dit jamais un catholique mettra marie à la place de dieu jamais mais lorsque marie on l'a pris c'est vraiment le corps du christ c'est vraiment le christ lui-même que nous prions c'est là où on est le christ il y est et pourquoi est-ce qu'on doit intercéder parce que comme je dis quand on prie le père on ne prie pas le fils et pourtant quand on prie le père on prie le fils car c'est un dieu unitaire il est un dans son unité parfaite et en étant le corps du christ le christ a fait de nous un avec lui nous sommes le corps du christ et voilà pourquoi on peut prier les saints loin pour qu'on peut prier notre bienheureuse vierge marie parce que quand je vais m'adresser à un chrétien c'est au christ lui même que je vais m'adresser c'est c'est un mystère ça veut pas dire qu'on ne peut pas le comprendre mais ça veut dire qu'on ne peut pas le saisir et je pense qu'il n'y a que à genoux véritablement qu'on peut s'en rapprocher c'est une unification d'amour nous sommes tous appelés à aller dans le en lui dans sa présence dans cette unité cette jouissance que le père et le fils et l'esprit saint vivent cette unité parfaite dieu nous appelle à la vivre aussi en lui par le baptême par la communion par la communion nous ne faisons qu'un seul nous sommes tous frères du même esprit nous sommes et je le répète beaucoup car je veux vraiment que ce soit compris le coeur même de la prière de la communion des saints de notre mère pour la comprendre la clé c'est le corps du christ et seulement grâce à cette méditation de dire que si en priant le père on prie le fils alors qu'on ne s'adresse pas au fils ainsi qu'à l'esprit saint lui c'est vers ça et bien quand je demande à un chrétien qu'il soit mort ou vivant car quiconque croit en moi aura la vie alors même qu'il sera mort c'est croire en la victoire de Jésus Christ c'est croire en la vie éternelle c'est croire en un dieu d'unité et d'amour c'est de croire que dieu donne dieu nous donne ses richesses car c'est un mariage et on sait tous qu'il y a un mariage pour qu'il soit vrai et bon et bien il faut que l'homme et la femme ne fassent plus qu'une seule chair et bien c'est pareil au ciel on ne sera plus que un je vous souhaite vraiment la bénédiction la paix amén